Alors nous sommes le dimanche 31 juillet 2016, nous sommes de retour à Sifour, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, Jean-Sébastien Vialat, député maire de Sifour-les-Pages. Alors vous le savez que c'est un plaisir de revenir dans votre ville, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit encore une fois, et puis bien sûr, il y a un an qui s'est écoulé. Pas tout à fait un an, parce que c'était vers le 8 août je crois, la première édition. On va d'abord parler de cette première édition de la fête de la tomate, quels souvenirs vous en gardez, et les retombées pour la ville. Écoutez, ça a été un très joli succès l'année dernière, c'était une première, donc on a voulu recommencer. Et d'ailleurs, à la demande des producteurs, nous avons un peu avancé la date pour être en plein boom, si j'ose dire, de la saison des tomates et la production de tomates. Vous m'avez parlé justement que c'était une manifestation, alors je me souviens parfaitement de ce que vous m'avez dit l'année dernière, qui était donc destiné à faire venir les gens qui d'habitude sont sur les plages, faire une animation dans le centre-ville de Sifour un dimanche. Je pense que vous avez d'une certaine manière réussi votre pari. Oui, vous savez, Sifour c'est une ville qui fonctionne en deux temps. Le centre-ville fonctionne l'hiver et nos plages, qui sont très belles, fonctionnent sur tout l'été. Et c'est difficile de faire venir les touristes dans le centre-ville. Donc c'est pour ça que nous organisons des manifestations. Oui, mais justement, quand on organise quelque chose, puisqu'avec bien sûr le temps, la préparation, les réunions, et que vous voyez justement le résultat qu'on a devant les yeux, puisqu'on est en fin de matinée, donc il y a déjà du monde un petit peu comme l'année dernière, peut-être même un peu plus d'ailleurs. J'imagine que vous êtes content pour les retombées d'abord de cette fête, la deuxième édition, et puis pour la ville. Oui, bien sûr, je suis très satisfait des retombées. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est de faire la promotion d'un produit naturel, de favoriser les producteurs locaux. Il y a plusieurs producteurs de Sifour, d'Olioul, il y a du vin, du vin produit sur la commune, il y a Botanique, il y a la coopérative agricole, qui vient expliquer comment traiter quand on cultive ses tomates, et il y a Guy Gédard, le célèbre cuisinier de Bormes-les-Mimosas, qui délivre aux touristes et aux Sifournets ses conseils culinaires. Alors, Guy Gédard et bien sûr Alain Bille, on les connaît, puisque je suis même à l'origine d'une photo du livre d'Alain Bille. Voilà, il a pris une de mes photos, je vais vous le dire, concernant justement cette manifestation. D'abord, il faut dire qu'elle s'est déroulée en deux temps, puisqu'il y a eu quelque chose, il faut quand même en parler, puisqu'il y avait donc une réunion. D'ailleurs, précisément à l'endroit où on est, le repas d'hier soir, vous y étiez peut-être ? Oui, alors ça c'était une nouveauté. Hier soir, nous avions organisé un banquet, tout était tourné autour de la tomate depuis l'entrée jusqu'au dessert. 150 convives, une table de presque 50 mètres de long, un petit peu débordée par le succès, nous avons dû refuser du monde. Mais l'année prochaine, nous serons au rendez-vous, et j'espère que la table fera 100 mètres. Très bien, alors on retourne bien sûr sur l'édition 2016, on va conclure aussi bien sûr. Vous êtes là précisément pour voir le résultat, je le répète, parce que je suis très sensible d'abord au temps qu'il faut pour inventer, parce que vous l'avez inventé, vous l'avez préparé, vous avez l'exécution, c'est la deuxième édition, et ma foi, particulièrement réussie. Oui, alors moi, ce que je voudrais surtout, c'est remercier les services, les services de la ville qui ont fait un travail formidable en très peu de temps, puisque vous savez que la place est consacrée au marché le samedi matin, donc une demi-journée à peine pour tout monter, c'est un record, c'est formidable, et chapeau.